On s'estéthnif avec le mot d'où l'a dit notre jeu la ville notre jeu la ville et d'annou continue avec ce titre notre jeu la ville l'oubâtouna al madina nous prenons le début du texte il se compose comme nous le voyons de plusieurs petits paragraphes et donc on l'a dit qu'on se trouve dans les mots de majeur chaque paragraphe comprend une question sur l'image ci-dessus. Tout le fait en même temps qu'elle s'est présente sur l'image sur l'image la saura ci-dessus. Nous prenons le paragraphe numéro 1 et essaierons ensuite de répondre à la question. Et nous allons prendre la question de la question. Et nous allons essayer de répondre à la question. Le premier petit paragraphe concerne un monsieur qui va prendre le train. Le premier petit paragraphe concerne un monsieur qui va prendre le train. Le premier petit paragraphe concerne un monsieur qui va prendre le train qui va prendre le train. Comme vous l'avez vu, c'est une ville très belle. Donc, c'est une ville très belle. C'est une ville très belle. Nous allons parler de la ville très belle. Nous allons parler de la ville très belle. Alors nous avons vu la ville très belle. Ici nous avons une ville très belle. C'est une ville très belle. Ce Parce qu'elle est très élevée, parce qu'elles ont beaucoup de personnes qui se sont élevées à des idées. Voici une ville très animée. Regardez-la attentivement. Regardez-la attentivement. Voilà, c'est la ville animée. Voilà, c'est la ville animée. La ville des idées et des idées. Regardez-la attentivement. Elle a été élevée à l'intérieur. Elle a été élevée à l'intérieur. Comme nous disons ici, voici une ville très animée. Regardez-la attentivement. Un monsieur va prendre le train. Où est-il ? Que tient-il à la main droite ? La question ici est, où est la personne qui prendra le train ? Alors la question est, où est la personne qui prendra le train ? Bien entendu, pour prendre le train, il doit se rendre à la gare. Alors, pour prendre le train, il doit se rendre à la gare. Il doit se rendre à la gare. Voilà, c'est la personne qui prendra le train. C'est la personne qui prendra le train. Voilà, c'est la personne qui prendra le train. C'est la personne qui prendra le train. Pour prendre le train, il doit se rendre à la gare. La deuxième question tourne autour de deux enfants qui vont à l'école. C'est la deuxième question. Est-ce qu'il y a deux enfants qui vont à l'école ? Est-ce qu'il y a deux enfants qui vont à l'école ? Est-ce qu'il y a deux enfants qui vont à l'école ? Est-ce qu'il y a deux enfants qui vont à l'école ? Est-ce qu'il y a deux enfants qui vont à l'école ? Est-ce qu'il y a deux enfants qui vont à l'école ? Pour la troisième question, un marchand de ballon rouge a commencé à vendre ses ballons. Combien en avait-il quand il est arrivé ? Combien en avait-il quand il est arrivé ? Tout d'abord, déterminons où se trouve le vendeur de ballons. Alors, on doit nous dire à l'école où se trouve le vendeur de ballons. Alors, on doit nous dire à l'école où se trouve le vendeur de ballons. Il est là, comme nous l'ouvons, il est là sur l'image. Alors, on est là, sur l'image, on regarde bien. Comment il y a deux ballons ? Combien de ballons a-t-il ? Combien de ballons a-t-il ? Regarde bien l'image. Voilà, c'est le vendeur de ballons. Combien de ballons a-t-il ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le vendeur a encore le vendeur de ballons. Et l'huitième, chez la petite fille, tout le ballon a terminé. Mais avant, elle a déjà vendu un autre ballon. Le vendeur, regardez-le. C'est le neuvième ballon. Et quand il y a 9 sous-elle, un marchand de ballons rouges a commencé à vendre ses ballons. Combien avait-il quand il est arrivé ? Et quand il y a un ballon, il y avait 9 ballons. Il y avait 9 ballons. Pour la quatrième question, y a-t-il du vent aujourd'hui ? Dans quelle direction souffle-t-il ? Dans quelle direction souffle-t-il ? Y a-t-il du vent aujourd'hui ? Y a-t-il du vent aujourd'hui ? Y a-t-il du vent. Et à quel point souffle-t-il ? Dans quelle direction souffle-t-il ? Et à quoi-t-il y a ? Et à quoi ? Et à quoi ? Et à quoi ? Dans quelle direction souffle-t-il ? Alors, comme nous revions la quatrième question, tourne autour de la présence du vent. Et donc, je vais vous demander à cette question, à nous dire, aujourd'hui, y a-t-il du vent ou pas ? Y a-t-il du vent ou pas ? Oui, bien sûr, il y a du vent. Et donc, il y a du vent. Comment les connaissons-nous ? Comment les connaissons-nous ? Comment les connaissons-nous ? Nous le savons à travers ce signe. Sur l'image, nous savons qu'il y a du vent à travers ce signe. Nous le savons à travers ce signe. Alors, nous le savons à travers ce signe. Alors, nous le savons à travers ce signe. Et comme nous le voyons, le vent souffle de l'ouest vers l'est. Le vent souffle de l'ouest vers l'est. Comment on voit l'ouest, vous l'avez vu de l'ouest. Et comme nous le voyons, beaucoup et que j'ai vu, le vent souffle de l'ouest vers l'ouest. Donc, nous nous laissons l'ouest à travers ce signe. On voit l'ouest, l'ouest, le vent souffle de l'ouest vers l'ouest. Rire est à la fin de 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 la fin. Concernant la 5ème question, chez les pompiers, le téléphone sonne. C'est le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Il y a un téléphone sonne. Allo, allo, est-ce M. Dupont? Venez vite, il est le feu chez moi. Où habitez-vous M. Dupont? Dans quel rue, à quel numéro, à quel étage? Chez les pompiers, le téléphone sonne. Il y a un téléphone sonne. Il y a un téléphone sonne. Allo, allo, est-ce M. Dupont? Allo, allo, est-ce M. Dupont? Allo, allo, est-ce M. Dupont? Allo, est-ce M. Dupont? Que vous parlez? Venez vite, allez vite, allez vite. On est venu à venir à l'imperative. Alors, il est-ce M. Dupont de laisser ça à vos parents. Il y a un thé. Il y a l'un et a une machine qui vous parlez. Il y a un te-fez-vous. Il y a un e une machine qui vous parlez. Il y a un panRev, il y a un pan. Il y a un la machine qui vous parlez. Dans quel rue ? Dans quel rio ? Dans quel numéro ? A quel numéro ? Dans quel rio ? Dans quel étage ? Dans quel endroit ? Dans quel étage ? Dans quel étage ? On précise d'abord que l'incendie sur l'image nous devons indiquer où l'incendie se trouve dans l'image Regardez-le Voilà, c'est l'incendie. Alors là, c'est là où habite M. Dépont. Il y a un sceint de saillette. Alors M. Dépont, il y a un feu chez moi. Il y a un feu. Il y a un feu. Où habitez-vous M. Dépont ? Il y a un sceint de saillette. Dans quelle rue ? On détermine la rue. On détermine la rue classale. M. Dépont a biect L arrive. Il y a unien d' Stir par. Il y a un sceint de saillette. Sf since de Fontaine cela. Il y a un sceint de saille de saine de�ju mignac ou fin des trapeziits de montagne ou à la morceche Returnale. Il y a un sceint d'krône à la maison. NonWest Der there. Il y a un sceint de saillette. Il y a un sceint de qu� È d'un sceint de saillette Il y a un sceint de tour Marion Clique 11. Bocrini worked very hard. l'adresse de M.Depont. Donc, c'est le nom de M.Depont. Chez les pompiers, le téléphone sonne, l'adresse de M.Depont. Les pompiers, le téléphone sonne, l'adresse de M.Depont. Allo, allo, est-ce M.Depont ? Venez vite, allez bien. Il y a le feu chez moi. Il y a un canard qui est là. Donc, la question est, où habitez-vous M.Depont ? Aïna, est-ce que nous, M.Depont ? Alors, nous avons le verbe habiter. Il y a un peu à l'autre. Et il y a un canard qui est là, il y a un canard qui est là. Où habitez-vous M.Depont ? Aïna, est-ce que nous, M.Depont, dans quelle rue ? On a vu que M.Depont habite la rue des Ports. Où est-ce qu'on fait le chari, le miner, à quel numéro ? Au numéro 3, où est-ce qu'on fait le mener de la règle de la règle ? A quel étage ? On a vu qu'il habite au premier étage. On a vu que nous, on part à l'an dernier. On a vu... ... ... ... ... à la fin de vous. Et à la fin de vous. Et à la fin de vous.